... Juin 2018, les légionnaires de la 2ème compagnie partent dans leur chalet du Vergiaux pour y passer le brevet d'alpinisme militaire, le PAB. Certains d'entre eux ne connaissent pas ou très peu le milieu montagnard. Ils auront quelques semaines pour le découvrir, apprendre à le maîtriser et pour valider le PAM du 2ème REP considéré par certains comme l'un des PAM les plus durs de l'armée de terre. Les premiers contacts avec la montagne se font sur une via ferrata pour commencer à apprivoiser les rochers, les sensations de hauteur et de vide. Un début de stage plutôt calme et ludique avant de s'attaquer à la suite du brouloir. Quand on trouve bien la ceinture, à l'intérieur je vois apparaître deux jambes, une rouge là au-dessus des hanches, dans le creux et vous avez six... ... 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 rythme assez tranquille. Après une petite marche de 700 mètres de dénivelé dans les nuages, le froid et la pluie, les stagiaires atteignent le pic des anciens. Des conditions assez moyennes, mais qui permettent aux légionnaires de prendre conscience de certains dangers que peut présenter la montagne. Arrivés au chalit du Vergio, les légionnaires perçoivent tous les accessoires nécessaires aux différentes pratiques montagnardes. Poudriers, casques, mousquetons, l'apprentissage de la montagne passe aussi par la maîtrise de son matériel et de son utilisation. De l'école du nœud au cours de rappel, en passant par la remontée de cordes fixes, les légionnaires commencent à travailler les différents exercices présents aux épreuves du BAM. Ces exercices sont complétés par des cours théoriques sur les dangers de la montagne et les bons comportements à adopter dans ce milieu. Les premiers jours du stage sont donc dédiés à la découverte de la montagne, de ses activités et de ses dangers afin de pouvoir préparer sereinement les différentes épreuves du BAM. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après plusieurs jours pluvieux, le soleil revient et permet aux légionnaires d'attaquer les entraînements d'escalade. Les parois de la bergerie de Radul sont un terrain d'exercice parfait sous les regards curieux des chèvres et des randonneurs du Géaure. 1, 2, 3, 4, répète. 1, 2, 3, 4, répète. Sous-titrage MFP. ... Le stage BAM est aussi l'occasion pour les hommes de la deuxième compagnie de se perfectionner dans leur milieu de spécialité. Les stagiaires apprennent donc à se servir des brancards UT2000 et s'entraînent aux évacuations de blessés. Sous-titrage MFP. Sous les ordres du sergent malin et du lieutenant prédit, la qualité de l'exécution des manœuvres s'améliore à chaque exercice. La difficulté varie selon les terrains, mais aussi en fonction de l'équipement des légionnaires. Les simulations d'évacuation sont répétées pendant la marche du lendemain. Après 10 km de déplacement, chargés à 25 kg avec leur armement, l'évacuation est bien plus dure et fatigante. Mais elle permet de mettre les légionnaires dans les conditions les plus proches de la réalité du terrain. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Pour la compagnie, le BAM sert également de stage de cohésion. Et pour souder des légionnaires, rien de mieux que de bon repas. Les cochons corses cuits au four thaïtien font le bonheur des militaires. Le CDU de la compagnie, le capitaine Camus, est quant à lui ravi de voir autant de rouges rassemblés, et en profite pour leur souhaiter bonne chance pour les épreuves à venir. Pendant les quelques jours qui vont suivre, les légionnaires vont se concentrer essentiellement sur l'escalade. L'une des épreuves du BAM consiste à gravir une voie niveau 4C minimum. Exigence validée par la totalité des stagiaires, les meilleurs monteront même une voie 6A. ... 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